Notre chiffre du jour, c'est le 19, c'est l'âge de Florentine Summers, Miss Dunkerquois, redevenue Miss Nord-Pas-de-Calais ce samedi soir devant un public chaud-bouillant, rassemblée au Pevel Arena d'Orchi dans le Nord, originaire de L'Aune-Plage. La jeune fille va donc avoir la lourde tâche de tenter de représenter notre région à l'élection de Miss France. Essayez de suivre les pas de Camille Serre, d'Iris Mettner ou de Maëva Koupk. Elle est mon invitée. Bonjour Florentine Summers. Bonjour. Bienvenue, vous avez un peu perdu la voix. Un petit peu. On va essayer de ne pas trop la forcer. Alors ce soir, bravo, félicitations. Merci. C'est vous qui allez donc représenter notre région Nord-Pas-de-Calais. À vos côtés, Dominique Villal-Alard. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent. Le délégué Nord-Pas-de-Calais pour le comité Miss France. D'abord, premières impressions, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, je suis très contente. Vous avez réussi à reposer un petit peu quand même ? Bon, pas encore, mais ça va venir. C'est un peu la folie, j'imagine, une fois que ça y est, on est élue Miss Nord-Pas-de-Calais. Comment ça s'est passé samedi soir ? C'était une soirée extraordinaire. Il n'y a même pas de mots pour exprimer à quel point. C'était vraiment extraordinaire cette soirée, mais malheureusement, c'est passé trop vite. C'est vrai ? Oui, trop, trop vite. Il aurait fallu prendre un petit peu plus de temps ? Je pense. Oui ? Ou faire plus de choré ou quoi, mais c'est vraiment pas. Ça veut dire qu'elles y prennent goût, Dominique Villal-Alard ? Complètement. Bon, on a beaucoup de préparation. Il y a des répétitions avec notre chorégraphe, Anne-Sophie Sevrette, qui met tout son cœur pour leur transmettre justement la joie d'être sur scène et le plaisir à donner au public. Et en même temps, même si les pieds souffrent un peu, elles adorent ça. Et elles se rendent compte que quand il y a cette vague d'applaudissements qui vous prend comme une... qui vous monte comme ça en pleine poitrine, et tout se monte, tout ce public, elles y prennent goût, je crois. Quand on cite votre nom, ça y est, vous êtes Miss Norpatialet. Qu'est-ce que vous avez en tête ? La couronne de Miss France. Rires Indirectement ? Oui. C'est l'objectif ? Effectivement. Et vous allez tout faire. Alors, c'est quoi le programme ? Parce qu'on se dit, bon, d'accord, ok, c'est pas tout de suite, c'est au mois de décembre, c'est le 14 décembre, ce sera à Marseille. Il va se passer quoi d'ici là, Dominique ? Ah ben, il y a un programme chargé, puisque non seulement aujourd'hui, depuis 48 heures, on fait la tournée des médias, nos amis qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui nous donnent la visibilité vis-à-vis du public. Et en même temps, dès samedi, elle aura son premier show en tant que, non seulement, Miss Dengarcois, mais aussi de Miss Norpatialet. Elle n'a jamais fait de scène avec nous. Elle vient d'être une 14 septembre, donc c'est tout frais, et on sera à Bouchard pour Miss Ostrevant, pour chercher celle qui va la remplacer, déjà. Et après, oui, le 30 octobre. Ça va vite. Mais complètement. Le 30 octobre, c'est une sélection qui dure toute l'année, de ville en ville. Et le 30 octobre, on va tourner son portrait pour TF1. Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler aux élections de Miss ? Alors, comme je le dis à tout le monde, c'était partie d'une blague. Ah bon ? Oui. Je n'ai jamais voulu me présenter aux élections de Miss. Ce n'était pas un monde qui m'attirait. Mais au final, après une blague qui est devenue réelle, j'ai remporté l'élection de Miss Dengarcois. Et au final, je me suis vraiment découvert une passion. J'aime la scène, j'aime amuser. Du coup, j'ai remporté l'écharpe. Et un mois après, donc, il y a 48 heures, comme Dominique l'a dit, j'étais sous les projecteurs à Orchie. Ça va très vite, en fait, finalement. Complètement. Parce que là, vous êtes élue depuis pas très longtemps sur Dunkerque. Vous arrivez, bim, n'en pas ce qu'elle est. Propulsée. C'est dingue ? Peur de rien. Comment réagit la famille ? Je pense que je les ai épatées. Ils n'y croyaient pas vraiment comme moi. Je n'étais pas sûre à 100%. Parce que je suis partie avec un petit handicap du fait que je ne connais pas la scène. Je n'ai jamais fait de gala, contrairement aux autres filles. Et au final, j'ai réussi. Qu'est-ce qui fait la différence, Dominique ? Peut-être son naturel. Et le fait que, justement, elle arrive sans expérience. Tout comme fait, ce n'est pas un inconvénient. Je vois que l'année dernière, c'est une Miss Dengarcois qui a gagné. C'est encore ce handicap. D'être élue juste avant la régionale, un mois avant, sans trop d'expérience. Et peut-être sans être sûre de gagner. Parce qu'il y en a qui sont rompus à l'exercice. Qui, elles, pensent peut-être que ça va tomber normalement, logiquement. Vous l'avez dit, ça part d'une blague. Vous y allez, on s'amuse. Qu'est-ce que vous attendez, finalement ? Qu'est-ce que vous espérez retirer de cette expérience ? Je pense que j'en ai déjà retiré. J'ai énormément grandi. C'est une expérience humaine à vivre pleinement. Pourquoi ? C'est la rencontre, la découverte de soi-même. Je me suis redécouverte sous un autre angle. On grandit, tout simplement, en fait. Là, je ne peux pas encore dire plus, puisque ça ne fait que un mois. Oui, c'était samedi soir. Si je reviens dans un an, j'aurai plus de choses à faire. Confronté à une nouvelle expérience qui fait se révéler, je la comprends maintenant, des choses nouvelles, un monde nouveau. Et la presse aussi, bien sûr, les médias, les plateaux télé. Alors, il y a un peu de pression, quand même, des quelques précédents. On se rappelle Camille Serre, Iris Mittnard, Maéva Cook. Ça met une pression, ça, justement, ou au contraire, ça booste ? Non, ça ne me met aucune pression. Comme je dis, c'est une fierté. Et ça me donne encore plus envie de réussir et d'aller décrocher cette couronne à Marseille. Représenter dignement et fièrement la région Nord-Pas-de-Calais. Oui. Quel défi dans le sud, une nordite qui serait élu. Oui, mais on sera évidemment tous devant l'écran. Ce sera donc le 14 décembre prochain. Oui, tout à fait, oui. Vous serez là-bas aussi, j'imagine. Ah, mais évidemment, oui, bien sûr. Très bien. Évidemment. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux d'être venus. Bonne chance, on croise les doigts avec vous et on sera avec vous, bien sûr. D'ici là, il y a un peu de travail et il y a un peu de représentation aussi, mais on suivra ça avec beaucoup de l'attention. Notez d'ailleurs qu'en Picardie, votre collègue sera élu le 27 octobre prochain. Ce sera à l'hélice passe de Beauvais. Oui. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci au soutien des téléspectateurs de la chaîne, bien sûr. Merci à vous. Merci beaucoup, les amis. Restez avec nous. Merci à tous.